La Grosse Boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter à La Rochelle et Rochefort. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec Clint, le technicien, Shanna, la stace du gire, et moi, Laura de La Grosse Boîte. On va vous présenter aujourd'hui Héros Alloués, un petit jeu de bluff de Kuro et illustré par Biboune. C'est un petit mini-game de chez Yellow, un petit jeu de bluff, super sympa. Le but du jeu, c'est d'avoir 6 héros différents pour emporter la partie. Chaque carte a un numéro en haut et un intitulé, donc là c'est la poule enragée, elle a nul un pouvoir. Et quand on la pioche, on doit donner au joueur de gauche une carte de 3 ou moins. Ensuite il y a le pyromane, le numéro 2. Le pyromane, il permet de défausser le héros vagabond. Donc quand on veut donner un héros à quelqu'un d'autre, si cette personne a ce personnage devant lui, face visible, il pourra défausser le vagabond s'il le souhaite. Et il doit, quand on le pioche, donner un héros de 5 ou plus. Ensuite la sorcière au numéro 3. Elle permet de redresser un de nos héros. Et quand on l'utilise, on doit donner un héros entre 3 et 5 au joueur de notre gauche. Le numéro 4, le maître chien, empêcher un joueur de recruter. Donc ça, si un joueur veut cette carte pour remporter le plus de héros, on a le droit de l'empêcher si nous on a cette carte devant nous, en l'actionnant. Et quand on la pioche, on doit donner une carte impair au joueur de notre gauche. Oups là ! Le sergent, il permet de regarder le héros vagabond, ou quand on la pioche, on donne une carte pair au joueur de notre gauche. Avec le numéro ici. Le numéro 5. Numéro 6. Donc le chevalier noir en 6 permet d'ignorer la condition de victoire. Donc là, si on voulait, on ne serait pas obligé de proposer une carte au joueur de gauche de 3 ou moins. On pourrait ignorer cette condition et donner soit une carte impair, une carte pair ou le chiffre de notre choix. Et le 7, le magicien, lui, il permet de piocher 2 cartes de plus, donc pour avoir plus de cartes à proposer, et de donner une carte de 3 ou plus. Donc comment se déroule le jeu ? On a une pioche. D'abord, on va donner 2 cartes au joueur. Il faut qu'elles soient différentes. Parce que du moment où on en a 2 identiques faces visibles devant nous, les cartes s'annulent. Et donc elles sont détruites et elles vont à la dépose. C'est ça. Et on distribue 5 cartes à chaque joueur. Ça, on va les garder face cachée. À notre tour de jeu, on va retourner une carte de la pioche. Je vais faire comme si j'étais le premier joueur. Et là, je dois lui donner à Shanna une carte de 3 ou plus. Donc je vais regarder son jeu. Donc là, pour l'instant, elle n'a que 1 ou 2. Et Clint a 6 ou 7. Donc là, le but du jeu, ça serait d'essayer de leur faire défausser les cartes. Bon, pour Shanna, ça va être possible. Et pour Clint, peut-être que ça l'est ou pas, suivant ce que je veux. Donc là, on verra bien. Shanna, elle, si elle accepte ma carte, elle ne risque rien. Elle a le droit de l'accepter ou de la refuser. Si elle la refuse, on la propose à Clint. Et si elle la refuse, ça me revient. Donc il faut que je fasse attention aussi à ce que je propose pour ne pas me retrouver à la voir si j'ai déjà la même carte en jeu. Donc Shanna, est-ce que tu la veux ? Je la veux, car là, c'est une carte de 3 en plus. Et vu que j'ai que 1 et 2, je suis fortement avantagée. Donc maintenant que Laura m'a donné une carte, il faut que je prenne une carte moi-ci et que je la propose. Donc là, par exemple, j'ai le 6, chevalier noir. Ignorer la condition de départ, c'est 3. On s'en fiche, c'est juste en bas, à droite. Et je dois donner une carte de 3 ou moins. Voilà. Donc je vais donner une carte de 3 au moins à Clint. Donc moi, sachant que je n'ai pas de 1, 2 ou 3, je la prends, évidemment. Et je repioche. Et je récupère la poule enragée. Je tourne la première carte. Donc là, il faut que je propose une carte de 5 ou plus. Et je vais proposer, bien évidemment, celle-ci. Tu la prends, Laura, ou pas ? Je vais essayer. Il y a moyen que tu me fasses défausser mon 7. Non, c'est bon. Donc là, vu que tu n'avais pas la carte, je pioche. Tu n'avais pas la carte, tu peux la récupérer. Je repioche. Et les pouvoirs, on peut les utiliser quand on veut, autour de qui on veut. Donc là, je dois proposer une carte entre 3 et 5. Donc 3, 4 ou 5 à Shana. Je regarde ce cas-là. Je vais ignorer la condition de départ. Donc là, tu peux mettre n'importe quelle carte. Je vais mettre n'importe quelle carte. Donc là, ça peut être très dangereux si je la prends, parce que peut-être la carte peut être à 1, à 1, à 2 ou à 7. Du coup, je passe la carte à Clint. C'était quoi la première condition ? 3 à 5. La condition est alignée. Je vais la tenter, parce que je pense que tu as mis un 1 pour nous piéger. On va. Pour peut-être pas qu'elle la prenne. Oui, mais dans tous les cas, j'ai le 1 aussi. Et si ça se trouve, c'est toi qui veux la récupérer. Pour récupérer l'un, tant pis. Oh, c'est un 5, trop bien. Trop bien. Il n'y a rien à voir. Tant mieux. Et de mon côté, du coup, je vais jouer. Alors là, par exemple, j'ai une carte de Pyraman. C'est juste ça. Juste ça. Tu dois indiquer. Quand tu fais ça. Ok. Donc le pouvoir, c'est défausser le héros. On vient te dire que le pouvoir, c'était pas grave, Chana. Donc là, je vais prendre une carte de 5 ou plus. Du coup, je vais proposer, à mon voisin de gauche, enfin, qui est devant moi, du coup, une carte de 5 ou plus. Oui, bah j'en veux pas. Tu la prends ou tu lui laisses ? Sachant que c'est accompli, c'est 5, 6 ou 7. J'ai déjà les 3. Donc si je l'aurais pris, ça m'aurait défaussé. Là, Laura, elle hésite, parce qu'elle a le 6 ou le 7, mais elle n'a pas le 5. Moi, je vais essayer. Du coup, je vais piocher pour mettre dans mon deck. Là, moi. Je dois proposer une carte de 3 à 5. Alors moi, ce que je vais faire avant, c'est que je vais taper le magicien. Le magicien va me permettre de piocher 2 cartes supplémentaires dans mon deck pour avoir plus de propositions à faire. Et du coup, 3 à 5, 3 à 5, 3 à 5, 3 à 5. Allez, je propose celle-là. Tu la prends, Laura, ou pas ? Je vais regarder le héros. Ah, mince. Je vais la prendre. Tu as oublié que tu avais ce pouvoir. Tu pioches ? Ouais. Donc là, Laura, elle lui manque une carte, elle a gagné. Alors, je dois donner, enfin, proposer une carte entre 3 et 5. Je prends. Donc, tu n'as pas de 3 à 4, 5. Tu risqueras là. Donc, hop. Non, cette partie, il déroule vraiment très facilement pour le moment. Tu dois les en propos. Vas-y. Tu la retournes. Donc là, 5 ou plus, c'est la même carte que tout à l'heure. Du coup, je vais proposer du 5 ou plus. Et moi, je vais dire non. Euh... Alors, Laura. Je vais défausser le héros vagabond. D'accord. Et ça, ça fait quoi ? Bah, qu'elle n'a pas le droit de le prendre. D'accord, ok. Du coup, je vais repiocher. Euh, moi, je vais. Je dois proposer une carte de 3 ou moins. Hum hum. De 3 ou moins. Je vais ignorer la condition de départ. Comme ça, je vais pouvoir choisir. Et je vais proposer, du coup... Celle-ci. Non, je ne veux pas. La condition de départ est terminée. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quelle carte. Je vais quand même torcer le coup. 4 coups. Je ne m'en avais pas. Ok. Aïe, aïe. Ça se joue à la carte près du côté de... de Laura. Et du côté de Shana également. Ça, moi, du coup. Alors, je dois proposer une carte de 3 ou moins. Hum. Tu l'as ? 3 ou moins. 3 ou moins. Je vais refuser. Je la tente. Donc là, vu qu'il y a deux fois la même carte, du coup, je sais amener des fausses et je les perds. Mais si je refusais, au final, Laura aurait récupéré le 1 et elle aurait gagné. Et vu que je n'ai rien pour la détruire... Tu pouvais la regarder, en tout cas. Oui. Mais bon, dans tous les cas, j'étais obligé d'apprendre. C'est pour ça que je n'ai pas regardé. Attends. Tu pioches une carte, tu la mets là. Très bien, sur ce coup. J'utilise mon magicien pour piocher deux cartes. D'accord. Il faut peut-être que je mette une carte d'abord et ensuite, je pioche deux fois. Alors, une carte entre 3 et 5. Du coup, je vais donner une carte entre 3 et 5. Si, je vais piocher plus tard. Ok. Je crois que c'est avant. C'est avant, après. Parce que si c'est avant, il faut que je pioche deux. Oui. Tu vas amener puisque... Vu que pour proposer des cartes en plus, c'est avant. Tu pioches deux et tu passes une carte entre 3 et 5. Ok. D'accord. On va quand même utiliser ce que c'est bien. Entre 3 et 5, tu prends une carte entre 3 et 5. Je la prends. Nice. Le 4. Tu pioches ça, toi, de piocher chez là. Je vais déjà piocher deux fois. Oui, mais la fin de ton tour, tu pioches une carte. Ok. Il faut que je propose un 5 ou plus. 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 Je vais proposer celle-ci. Tu la prends, Shana, ou pas ? 5 ou plus. 5 ou plus, ouais. Je prends. Ok. Mince. Hop. Du coup, là, vu que les deux soient identiques, ça va directement à la corbeille. Et je pioche. Fin de tour. Et c'est à l'heure de jouer. Une carte impaire. C'est pico. Une carte impaire. Oui. Alors, du coup, ça veut dire que si c'est une carte impaire, je peux tomber sur la 1, la 3. Mais, j'ai quand même beaucoup plus de chance peut-être de tomber sur la 5 ou la 7. La moitié est de chance. Moitié de chance, il y a autant de chance pour le 5 ou la 7. Dix que tu as envie de la retourner et puis ça sera rigolé. Et c'est un 3. C'est trop facile avec toi. Tu prends tout le temps. C'est ça. Je prends pas tout le temps. Je prends la majorité du temps. Voilà. Je sais pas qu'on te propose. À toi. Du coup, je vais piocher et mettre la petite carte ici. Du coup, c'est un pair. Donc, on a une carte impaire que je vais proposer à Klimt. Je regarde. Je la parle. Donc là, il a pris. Je vais repiocher une carte. Alors, je dois proposer une carte pair. Une carte pire. Je vais proposer celle-ci. Pair. Ouais, Pair. Sur 2, 4, 6. Je t'ai ça. Donc, je vais pas tenter. Tu la prends pas, mais moi, je t'empêche de recruter. OK. Yes ! Merci ! C'était un 6. Merci beaucoup, Laura. Je me suis dit que tu voulais me... Non, j'avais pas le choix. C'est tout. À toi, Laura. Ça se joue entre nous à un cheveu, là. 3 ou moins. J'ai pioché deux autres cartes. Oui. Ça, ça veut dire qu'elle a pas de main, vous voyez ? Pour le moment. Allez, allez. 3. 3. Ou moins. Ou moins. J'ai utilisé tous mes trucs. Et là... 3 ou moins. Ouais. Donc, ça peut être un 1. Je peux gagner. Défausser le vagabond. Quoi ? Mais oh non ! C'est la plumate ! Ça permet de voir ? Non, de défausser le héros vagabond. Ah, pour ce monsieur. Non, tu l'empêches. Tu défausses. elle est défaussée, elle est détruite. Parce que là, sinon, il gagnait. Ah, mais tu as donné un peu la réponse, du coup. C'est tricheuse. Mais non, il lui faut 6 sur 7 pour gagner. Là, il en a 5 comme moi. Ah, mince. Ok. Tu lui as dit quoi faire, quand même. C'est le 2, hein. Parce que, ça aurait été le 3, tu lui aurais rien dit et elle l'aurait prise. Et là, ça aurait été le 1, tu lui aurais rien dit. c'était sûr qu'elle l'aurait pas prise. Ah, tricheuse, moi j'aurais l'idée. Non, non, c'est de lait. Moi, je savais que c'était pas le 1, tu sais pourquoi ? Les 2 cartes que tu as piochées, tu les as mis là et tu as pris une carte ici. Un pair. Je le savais. Mais, sauf qu'elles sont pas rangées. Un pair. Un pair, du coup. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais embêter. Un petit peu. Un petit peu. Une carte un pair. 3, 1, 3. Peut-être. Tu sais que c'est un 3, j'ai gagné Shana. Oh, j'en suis bien consciente. Ah, je sais pas. Attention, t'as son comble. Vas-y, je la prends. C'est pas grave. Je pioche du coup. C'est pas grave, c'est pas grave. 3 ou moins. 3 ou moins. Bah, c'est bon. Je vais réfléchir. Mais quoi ? Un, deux, tiens. Ouais, peut-être. Ou tu bluffs. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai tapé. Empêcher un joueur de recruter. Mais je sais pas si tu... Ouais. Bah si, j'attendais. Non, 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 c'était avant. Non, c'est pas avant. C'est pas avant. C'est avant, mais je sais pas si tu vas prendre ou pas. Si tu prends pas, je la laisse. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je sais pas. J'attendais, c'est pour ça. J'attendais de savoir si tu prenais ou pas, savoir si je la tapais ou pas, ma carte. Une aise. Saleté. Mais bien joué. Et je pioche. Je vais dire, pourquoi j'ai 6 cartes ? 3 ou plus. 3 ou plus. Je suis peut-être... Ça m'arrange de prendre, parce que j'ai que le 4 en 3 ou plus. Oui. Je peux vous rendre bien. Tu prends ? Même si ça m'annule du coup, vu que c'est un 4. J'avais très peu de chance de tomber dessus, pourtant. Aïe, aïe, aïe. A toi, Jeunas. Le but, en fait, c'est d'essayer de faire, de donner des cartes qui vous annulent tous les deux, en fait. Oui. C'est ça, le but. Il faut bien que tu regardes nos jeux pour annuler le plus de personnes. Ah, d'accord. Ok. En respectant la condition de vie de toi aussi. Pas de... Pardon, de pause. Aïe, aïe, aïe. Toi, en un perte, t'en as que 2 et j'en ai que 2. Y'en a les mêmes. Donc, si je te le laisse avec une bonne carte, taille et ni. Je la prends. C'est plus petit. Merci, c'est plus petit. De rien. Aïe, aïe, aïe. 3 ou plus. 3 ou plus. Choisis bien. Quoi, j'ai rien dit. Y'a que s'il me donne un 3, tu vois. Et ça m'étonnerait. Ou justement, il se doute que je vais pas prendre parce qu'il peut péter et puis qu'il va laisser pour lui le 3. Dans tous les cas, il prend pas de risque. Et puis là, il peut pas m'empêcher de recruter. Allez, au pire, je redescends à 4. Yes. Let's go. Elle est tombée à 4. Y'a moyen de remonter. J'ai pioche. Ah, c'est le game. 5 ou plus. Donc voilà, là, vous avez bien compris le système du jeu. Le système de bluff, surtout. Un bon jeu d'enfoiré. Bon, 5 ou plus, y'en a un. 5 ou plus, c'est obligé. C'est quoi, un paire ? Un paire. Ok, moi, je la prends en direct. Oh non, mais c'est encore un 5. C'est abusé, y'a combien de 5 dans le jeu, là ? Ça va, je t'en remercie, tu me laisses un peu d'avance. Ouais. Est-ce que j'ai pioché ? J'ai totalement oublié, je crois que j'ai pas pioché. Tiens, si t'as 5 cartes. Ah, c'est bon, ok. 3 ou plus. Je t'ai proposé une carte. Non. Je te fais plus confiance. Shanna, 3 ou plus ? 3 ou plus, forcément, je crois. Bah non, ça peut être un 6. Et alors ? T'as repioché ? Non. Donc, le jeu se termine une fois que la pioche est finie. Et c'est celui qui aura le plus de héros face visible devant lui, qui remportera la partie. Sauf si t'arrives à avoir 6 cartes. Si quelqu'un arrive à avoir 6 cartes devant. Faut du temps de ta carte, là. Non. Non, faut que tu la mettes, là. Ok, père, alors. Père. Alors, Shanna, propose-moi une carte. Allez, je la prends. Non, mais c'est abusé. C'était quoi, le truc ? Un 4. Un père. Non, mais c'était un père. Non, une carte père. Un père ? Non, non, c'était un père. Entre 3 et 5, je vais jouer celle-ci. Non, t'en veux pas. Non, je la prends. T'es sûr ? 5, 5. Allez, double 5, hop. À la corbeille. Merci, Shanna. T'as refusé une carte ? J'en ai 5. J'en ai même 6. 3 ou plus. Bon, ben, moi, c'est cuit. Je prends. T'es sûr de toi ? Oui. Oui. C'est trop facile, on prend trop. En fait, on s'est sacrifié nos cartes, alors qu'on n'aurait pas deux. C'est ça, il faut être prudent. Et donc là, fin du jeu. On n'avait pas été prudent. Voilà. Et là, du coup, c'est moi qui ai le plus de... De cartes, donc c'est toi qui remporte la partie. C'est moi qui gagne la partie. Donc, on espère que ce petit jeu vous a plu. C'est un petit jeu de bluff super sympa. Il y a plein d'interactions, c'est vrai. Et puis, la partie n'est pas faite. Là, j'avoue, le niveau montage, je risque peut-être pas de m'en sortir. Vas-y, on fait... Tu vois ce que tu peux, hein ? Oui. Et puis, s'il faut le refaire encore un peu d'heure, ou non ? Tu n'as pas d'heure ? Moi, je n'ai pas d'heure, non. Si, 6h30, je rentre. Comme ça, je me fais ramener par ma tente. Est-ce que là, ça ne veut pas finir ? Ben, ça finit, mais c'est que le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui parlent derrière. Ça ne me parle pas ? Ouais, vas-y, essaye. Donc, on espère que ce petit jeu vous a plu. Un petit jeu avec plein d'interactions. Ce n'est pas parce qu'au début, on a plein de cartes que forcément, on va gagner la partie. C'est super sympa. On bluffe bien. Et puis, on fait surtout des mauvais coups aux autres pour pouvoir gagner. Voilà. Ouais. Ben, moi, il ne me reste plus qu'une carte. J'étais une carte de la victoire. Une carte de la victoire. Et vu que je ne voulais pas que Laura gagne, j'ai essayé de prendre trop de cartes. Et au final, ça m'a coûté la partie. Et bon, c'est pas grave. J'ai bien aimé le jeu. C'est le principal. Et puis, voilà. A bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. La grosse boîte. Votre boutique et café-jeu. Découvrez plus de 700 références de jeux originaux pour s'amuser à la maison ou sur place. Mais aussi des animations, des soirées à thème et la location de jeux G en Brochefort et La Rochelle.